L'émission d'aujourd'hui vous est proposée par la Taloche. La Taloche, l'école qui forme au métier du second oeuvre en 4 semaines seulement. Avec la Taloche, tu vas vite apprendre. Lien et info en description. Bonne émission à tous ! Alors, pour l'Expresso, moi ce que je préfère faire finalement, c'est m'appuyer sur l'expertise d'un artisan. Ça tombe bien, j'ai Steph avec moi. Je t'ai demandé de m'amener les outils que tu utilises tout le temps, indispensable pour toi en tant qu'électricien et aussi de m'apprendre petites astuces, petites choses qui peuvent changer la vie quand on fait de l'élect. En fait, tu délègues le boulot. Exactement, mais moi j'ai un très très bon poste. Je me suis cantonné à trois outils parce qu'on a un panel d'outils. Si tu veux, ma caisse principale doit faire presque 20 kilos. Je suis sorti un peu des centimètres. Je n'ai pas pris le tournevis classique. Isolé ? Isolé, bien sûr. On en reparlera sur un autre outil. Trois outils pour moi indispensables que j'utilise vraiment tous les jours. Le VAT. Vérificateur d'absence de tension. Là, c'est un flux qui existe dans d'autres marques aussi. Je n'ai pas d'action chez eux. C'est du très bon matériel. Celui-ci, il a quand même beaucoup de fonctionnalités. Il permet de tester des résistances. Il permet de tester justement les déphasages sur le triphasé. Il a un peu plus de fonctions qu'un standard. Mais sa fonction principale, c'est de vérifier l'absence de tension. Ok. Et pourquoi ? Pour éviter de travailler. La première chose qu'on apprend à l'école... Elle a les yeux bleus. La première chose que tu apprends à l'école, en fait, c'est qu'un bon électricien, c'est un électricien vivant. D'accord. Tu vérifies que tu n'es pas sous tension quand tu travailles. Ok. Donc là, l'idée, c'est quand tu dois intervenir soit en isolant qu'un circuit, une prise ou quelque chose comme ça, tu viens brancher ça dessus pour vérifier qu'il n'y a plus de tension. Donc, il existe différents adaptateurs. Là, j'ai les pointes qui évitent de toucher, de les mettre en court-circuit. D'accord. Sinon, après, tu as vraiment des pointes qui permettent de justement rentrer dans une prise, vérifier simplement s'il y a de la tension sur une prise. D'accord. Voilà. Donc ça, ça te permet de travailler sereinement et en toute sécurité. Ultra basique, sauf que celui-ci, il a quelques fonctions supplémentaires. Il a un petit peu, voilà. Il a un exil de tous les modèles. Voilà. Ça va de 40 euros à 150 euros. Donc, l'idée de base, le VAT, tu vérifies si tu as une tension, du coup, pour pouvoir bosser ou non. Et toi, là, tu as des choses qui le rapprochent un peu plus d'un multimètre. Tu as des fonctions annexes, c'est ça ? Ça te permet, en fait, de ne pas avoir tous les outils dans la poche. Il prend… Alors, après, ça n'affranchit pas d'avoir d'autres outils plus pointus, une passe en périmétrique, des choses comme ça, pour d'autres travaux. Par contre, ça te permet, voilà, avec un outil déjà, de travailler sereinement et puis d'avoir pas mal de petites fonctionnalités. Mais vraiment, si tu veux, la fonction de base, l'absence de tension, il en existe à partir de 40 ans d'euros où vous trouvez déjà des choses qui tiennent la route, quoi. J'ai… parce que moi, je me suis fait une petite caisse ELEC. Donc, j'ai un VAT, j'ai plusieurs choses. Et il y a aussi des espèces de petits stylets qui vont fonctionner avec le champ magnétique pour venir voir aussi, pour suivre un fil ou des choses comme ça. Alors, je ne suis pas friand, moi, honnêtement, je ne suis pas friand. Ça existe, ça permet, effectivement, comme tu l'as dans la poche facilement, de vérifier vite fait. Plus si fort ou pas. Ça évite aussi de piquer parce que là, on est obligé d'être en contact directement, physiquement, je veux dire, avec le fil. Il faut que les… Mais voilà, il faut qu'il y ait un contact cuivre. Et voilà, si tu es sur un fil, tu vas être obligé de le piquer si tu n'as pas d'accès au cuivre direct ou sur une prise, par exemple. Si tu n'as pas d'éléments non protégés, ça va être un peu plus compliqué que ça. Donc là, effectivement, soit tu vas avec ce type de vérificateur. En principe, en pro, on ne travaille pas tellement comme ça. C'est vraiment la petite solution de dépanage. J'allais dire, le petit vérificateur, est-ce que ça a une valeur légale ? Est-ce que toi, je ne sais pas, si tu avais un apprenti, quelqu'un qui débute, est-ce qu'il a le droit de se dire, mon truc n'a pas bippé, il n'y a pas de jus, j'y vais ? Moi, non. Au moins, non. On est d'accord. Si tu veux, le problème de ce type d'instrument, c'est qu'on trouve vraiment tout. Ce type d'outil, tu vas en trouver du gadget jusqu'à l'outil pro. Moi, j'en ai eu, par exemple, des fois en cadeau via des fournisseurs. Quand tu achètes du matériel, des choses comme ça, on t'offre ce type d'outil. Qui, là, pour le coup, est pro. Comme je disais, moi, je ne suis pas friand de ça. Voilà. On reste sur le VAT, ça reste la bonne pratique. Et ce n'est pas excessivement cher si on ne va pas sur des modèles comme celui-ci. OK. Mais après, c'est toujours la même chose. Quand tu es artisan, tu t'équipes correctement. C'est mon travail. C'est mon petit travail. Alors, VAT, c'est fait. Le VAT, c'est fait. Ensuite, bon, petite pince à dénuder de chez Bizline. Je l'ai vue quand tu l'as préparée. Regarde. Moi, j'ai la version. Je vois que tu as la même, toi. Mais moi, c'est la version green. Des matériaux verts, en fait. Ah, bien. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'elle n'a pas trop servi, la tienne. OK, d'accord. OK, OK, OK. Mais j'ai ma maison à faire. Mais je l'ai déjà utilisée. Je la trouve assez pratique. Et qu'est-ce que tu en penses, toi ? Je t'en fous pas. Je m'en sers tous les jours. Je m'en sers tous les jours. Tu vois, je t'ai amené un petit bout de câble pour te montrer rapidement. OK. On est sur quoi, comme câble ? Je ne sais pas si on nous voit. Une caméra juste au-dessus. Voilà. Là, on est sur du 5G, 1.5, ça doit être. 5G, c'est un câble qui a 4 conducteurs plus un conducteur pour la terre. D'accord. Et ensuite, le chiffre, c'est ? 1,5, c'est la section du fil. OK. À l'intérieur de chaque fil, en fait. Donc là, on en a 5. 1,5 millimètre carré. Et ils font 1,5 millimètre. C'est ça. 5 fils de 1,5. Donc après, c'était surtout la présentation de l'outil. Comme tu vas voir, regarde. Très facilement. On suit l'un peu raide parce qu'il est un peu épais. Mais tu vois, on dénue de très facilement. OK. On ne le verra pas à la caméra, mais si on regarde de très près, t'es mon garant. Tu vois, je suis mon garant. On n'a pas du tout abîmé l'isolant des fils à l'intérieur. C'est ça. On s'est vraiment cantonné à l'enveloppe. Ça, c'est un message qui est super important parce qu'on va dire, « Ouais, mais OK, moi j'ai un cutter, j'ai un truc, machin et tout. » Sauf que non, en fait, parce qu'il y a la gaine ici, la principale, l'isolant. Et généralement, en faisant un truc avec un couteau ou avec un cutter, on va venir couper les autres aussi. C'est ça. Et en fait, on va potentiellement créer des points qui sont dangereux. Qui sont dangereux. On le voit assez régulièrement, souvent sous des allées prises ou quoi. Tu vois tout de suite comment l'électricien a travaillé. Souvent, quand j'arrive sur une installation en dépannage ou qu'on reprend une installation, tu vois vite le sérieux de l'électricien qui a fait l'installation sur ce type de choses. Surtout, les bichons, que vous soyez pro, j'imagine que c'est incontournable. Mais même en particulier, si vous êtes sur aussi de l'autoconstruction ou des choses comme ça, ça ne coûte rien. Vous allez gagner un temps dingue et vous allez faire un taf qui est propre. Franchement, sans priver, je trouve que c'est une grosse connerie. Sachant que celle-ci, elle a plusieurs fonctions. Donc, on va pouvoir aussi venir dénuder plusieurs sections. On va pouvoir aussi couper. Que ce soit dans cette marque ou une autre, franchement, c'est vraiment une bêtise de s'en passer. Ça existe en différentes marques. On a cité Ebiseline, ça existe chez Jokari, ça existe dans d'autres marques. Exactement. Comme tu dis, pour un particulier, d'autant plus pour un pro, c'est un outil de travail, je veux dire, investissez un minimum. Si vous voulez paraître sérieux dans votre métier, comme tu dis, elle a quand même plusieurs fonctions. On peut couper un câble. On peut entailler un câble pour enlever l'enveloppe. Et puis, comme tu dis, on a différentes sections ici. On le verra peut-être mieux à la caméra. Mais du 0,5 jusqu'au 6 carré, on peut facilement dénuder un fil très proprement. On fait un tour. Et là, ma coupure, elle est franche. Mon isolant, il est propre. Et on n'a pas attaqué aussi l'amant cuivre. Et on n'a pas attaqué le cuivre. Des fois, quand on fait soit un mauvais réglage, soit on se remet encore avec le cutter, eh bien, il va y avoir la fatigue qui est la fatigue du métal. C'est-à-dire que si on le manipule deux, trois fois, il va venir à péter. Il arrive à être cassant. Et justement, dans une prise, je ne comprends pas, ma prise ne fonctionne plus. Bref, vraiment, équipez-vous, c'est important. Vous allez gagner du temps et de l'argent. Tu dis, en dépanouche, c'est des choses qu'on voit, des fils qui deviennent cassants parce que, justement, ils ont été abîmés. L'âme a été abîmée, en fait, en étant dénudé, soit à la pince coupante, soit… Alors, je me fais l'avocat du diable, encore une fois, pour les copains électriciens. Je l'utilise aussi. On arrive au troisième outil. Ça, c'est une pince coupe câble. Celle-ci, c'est la première chose que je décharge de ma caisse tous les jours parce qu'elle est tellement pratique. On coupe tout. Je m'en sers en permanence. Elle est isolée, bien sûr, 1000 volts. Et quand on a le coup de main, je dis bien quand on a le coup de main, parce que là, justement, je fais ce qu'on ne doit pas faire. Très facile. Elle est micro-dentée, en fait. D'accord. Donc, il est très facile de faire ça. Et voilà, pour le coup, ça n'a pas fonctionné. Mon câble est abîmé, donc il n'est pas fonctionné. Mais voilà. Et on arrive à dénuder proprement. Mais comme tu peux le voir, tu vois, même en faisant attention… C'est moins propre. On laisse une petite marque, qu'on ne verra pas à la caméra parce que c'est vraiment très… C'est infime. Mais par rapport à un outil qui est fait pour, on abîme quand même un petit peu notre fil. Ok. Donc, toujours essayer d'utiliser l'outil le plus adapté. Voilà. Donc, pour moi, ça, c'est les trois outils que j'utilise au quotidien, mais vraiment… Et moi, je voulais juste préciser un truc sur le coupe-câble. C'est que ce n'est absolument pas pareil qu'une pince coupante. Les bichons, on n'a pas du tout la même force pour pouvoir couper. Et après, quand on bosse sur des sections qui sont plus importantes, il y a un réel confort aussi. D'une part. Et comme tu vois, en plus, celle-ci est plus courte. Donc, on a beaucoup moins de levier. Là, tu vois, on a très grand levier et tu auras probablement moins de force que celle-ci. C'est ça. L'empreinte n'est pas la même non plus. L'empreinte de coupe. Et puis là, on coupe du gros. J'ai arrivé, on ne devrait pas le faire. Des fois, on arrive à couper vraiment de la grosse section. Ça fait un peu la poigne, quoi. C'est ça. Donc, voilà. Ça, c'est les outils qu'on utilise le plus. Je suis sorti des sentiers battus un petit peu en ne sortant pas les tournevis. Oui, oui, mais après, c'est mieux. Faire voir aussi ce qui peut faire gagner du temps et du confort d'utilisation au bichon. Bon, dernière chose. Pareil que tu es venu avec une astuce. Alors, une toute petite astuce. Parce que je vois trop de copains électriciens ou de clients aussi qui cassent, en fait, les aiguilles. Une aiguille, ça sert à tirer un fil quand il n'y a pas de résistance. À partir du moment où tu commences à avoir une résistance, une gaine qui est un peu courbée ou des grosses sections de fil, l'aiguille, elle va te servir à passer une ficelle. Alors là, c'est ce qu'on appelle vulgairement de la ficelle de paysan. C'est une ficelle plastique. Celle-ci n'est pas très jolie. On aurait pu en prendre une un peu plus propre. Mais voilà, on va passer avec ton aiguille, tu vas passer une ficelle dans ta gaine et avec la ficelle, on va pouvoir tirer le câble. Et sur ce type de ficelle en matière plastique, on peut tirer, on peut vraiment tirer fort. Et du coup, surtout, comment t'attaches tout ça ? Je voulais en venir à ça. C'est justement la petite astuce du jour. C'était pour attacher un fil correctement. Alors, il y a différentes écoles. Il y en a qui vont prendre, qui vont venir recourber ça, s'accrocher ici. Quand on tire fort, ça finit toujours par lâcher. Moi, c'est un peu mon école, mais je rajoute du barnier aussi en faisant ça. Mais quand tu commences à tirer des grosses sections, du style une alimentation de maison ou des choses comme ça, je te garantis que ça lâche. Ok, bon bah vas-y, je vais apprendre. Fais-moi voir ce que tu veux. Donc là, il existe une petite astuce tout simple. Ouais. Tu viens faire, je ne sais pas si on a un retour caméra. Si on a un retour caméra, ouais. C'est juste de faire simplement un petit nœud, tout simple, un petit nœud coulant. Ok. Comme celui-ci, si j'y arrive, voilà. Tu fais un petit nœud coulant simplement, que tu viens passer autour de ton câble. Ouais. On vient l'ajuster. Et après, tu fais ce qu'on appelle une clé. Donc, hop, on va le prendre comme ça. Attends, si j'y arrive. Une clé. Tu peux venir en faire plusieurs, tu vois. J'ai simplement fait une boucle comme ça. Donc déjà, le coulant, plus on va tirer, plus il va serrer. Voilà. Et la clé va faire le même effet. Alors là, bon, j'en fais deux parce qu'on n'est pas très long. Mais là déjà, tu vois, sans rien faire, tu peux te mettre d'un côté, je vais me mettre de l'autre. On va pouvoir tirer. Je te garantis que ça lâche pas. Ah, je vais me faire maloum. Non, ça ne lâchera pas. Ça ne lâchera pas. Ah ouais, ouais. C'est impossible en fait, parce que plus tu vas tirer, plus tu vas serrer en fait sur ton câble. Ah oui, carrément. Ce qu'on fait, ce qu'on rajoute, en principe, moi, je crois qu'on en avait. Voilà, ouais. On va prendre un petit bout de scotch. Voilà, ça, c'est plus pour la facilité de passage dans les gaines, pour éviter que... Ah oui, que ça crée un point... Ouais, un point d'accroche, un petit point de rupture, par exemple. Bon, en principe, je le fais sur tout le long. Là, c'est vraiment pour vous montrer rapidement. Mais déjà, là, tu garantis que ça ne lâchera pas. Et puis, on peut ajouter un peu de lubrifiant, des choses comme ça, ce qu'on appelle également du yellow. Du yellow. Il existe d'autres marques. C'était une marque yellow. Donc, c'est passé dans le langage courant, mais voilà. Oui. On peut passer des lubrifiants. Et là, je peux... Enfin, ça ne te prend pas... Non, non. Ça me prend même moins de temps que mon délire de faire ça. Et puis, je te garantis que là, tu casseras la ficelle, mais ça ne lâchera pas ici. OK. Donc, voilà. Très bien. C'est bien. Moi, je me coucherais moins con parce que ça, je savais pas... Ça, tu l'avais pas tiré du câble. Non, non, je l'avais pas, ça. Pourtant, j'en ai des combines, et donc, juste pour rappeler une seconde avant de vous redonner la parole, tu as dit un truc très important. Donc, l'aiguille ne sert pas à tirer un câble. Elle sert à passer une ficelle et c'est la ficelle qui va pouvoir tirer le câble. C'est ça. On voit trop d'aiguilles qui sont cassées souvent, les aiguilles, parce que les gens tirent au près. Donc, déjà, tu fais un coude dans ton aiguille. Alors, quand c'est une aiguille nylon, elle se marque. Oui, c'est les fils de verre. Quand c'est une aiguille... Tu la casses. En fait, ils font ça pour gagner du temps, parce que ça enlève une étape. Mais enfin, bon, si à chaque fois, tu bousilles une aiguille à 200 balles... C'est toujours la même chose, oui. De s'équiper correctement aux outils, il faut en prendre soin aussi derrière. Comme on disait, pour les particuliers, il y a le système D. Pour les pros, on a quand même un devoir minimum d'être équipé. Et puis, c'est la qualité de travail. On s'embête beaucoup moins. En fait, c'est toujours ça. C'est qu'on en revient à toutes ces choses-là. Même si tu mets un peu plus de rond quand tu vas t'équiper, là, tu vas en dénuder 6 quand tu te serais fait chier à un seul. En fait, tu gagnes sur tous les points. Tu gagnes en qualité de travail, tu gagnes en temps de travail. Et tu as même en SAV derrière. Ce qui coûte aujourd'hui le plus cher, ce n'est pas l'outil, c'est le temps. Chez un artisan, ce qui coûte cher, c'est le temps aujourd'hui. Donc, je veux dire, l'outil, tu le rentabilises forcément. Oui, on est d'accord. Et puis, d'autant plus que, pareil, pour me faire l'avocat du diable sans vouloir faire chier, je veux dire, on parle de 30 balles. On ne parle pas de 3 000 balles. Donc, 1 000 balle, ce n'est même pas le prix d'une heure. Comme je disais, le VAT, celui-ci, c'est un modèle qui vaut un petit peu plus cher parce qu'il est un peu plus perfectionné, mais vous avez des VAT à 35, 40 euros hors taxe. Si tu as un truc, bim, qui t'a fait économiser 200 boules par an, c'est bon. Tu peux t'acheter ça. Voilà. Merci, c'était super. Petite astuce. Eh bien, bravo. Eh bien, ça, je vais le garder en tête. Merci. Mais même pour faire d'autres trucs, pour tracter des choses, ça a l'air juste génial. Ah oui, ça se fera mon auto. On fera peut-être 2-3 photos avant de plier la cabane et on les mettra sur Instagram pour ceux qui nous écoutent en podcast. Comme ça, vous pourrez aller voir sur Instagram Bichon TV, vous verrez des photos parce que là, tu vas faire des heureux. Même moi, là, je t'ai dit, pourtant, j'en ai tiré des kilomètres. Ce qu'on peut faire carrément, les bichons, c'est en off. Moi, je vais sortir un petit coup de téléphone et on va le faire de près avec comment on fait la banque. Ça fait un petit story. On se fait ça, on se fait une story comme ça, vous pouvez... Pour bichonner nos bichons. Exactement. C'est ça. Même si dans un futur proche, 3 mois, il y avait une astuce, vous pourrez le retrouver directement sur Insta et c'est pas perdu en tout cas. C'est très bien. Eh bien, bravo ! On peut t'applaudir. Voilà. Bon, bah écoutez, les gars, on a fait le tour. On était très, très, très heureux. Toutes ces astuces, vous avez aussi appris un peu des choses, Christian, pour les prochaines gaines que tu vas tirer. Ça sera plus facile à passer. Ça sera plus facile. Et t'as vu, toi, de la ficelle à botte de paille, t'en as ? J'en ai. Bon, c'est facile à trouver, ça coûte rien. À l'époque, je me rappelle, moi, j'achetais ça sans vouloir donner de nom, mais chez Gammes Verts ou Agri Sud-Est. Et ça, ils te vendent ça par bobineau, il y en a... Deux kilomètres. Voilà, deux kilomètres. Alors, un électricien qui achète ça, t'en as pour une vie. C'est ça. C'est même, en fait, à l'époque, dans les gaines comme celle-ci, les gaines TPC, en fait, à l'époque, elles étaient déjà équipées de ficelles comme ça. Aujourd'hui, on fait des économies, c'est une ficelle nylon qui casse. Oui. Et puis, une ficelle comme ça, c'est garanti à vie, quasi. C'était donc une émission où on vous a parlé autoconsommation, est-ce une bonne solution ? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire oui. Je pense qu'on a été de bons ambassadeurs pour tous ceux qui nous écoutent et qu'on espère on vous aura convaincus ou on aura su éveiller votre curiosité. Comme d'habitude, on vous mettra tous les liens dans la description. On remercie beaucoup Christian qui a pris de son temps, même si c'est un joyeux retraité. Il a pris de son temps pour venir, même si ce n'était pas bien loin, autour de nos micros. Comme ça, on était d'abord content d'avoir un gars du cru. Et puis, agriculteurs de surcroît, donc en ce moment, on les soutient. Il y a besoin. Je peux te dire que chez les bichons, on les soutient, donc il y a besoin aussi. C'était un deuxième plaisir. Et d'autant plus, un client satisfait de nos amis de chez BIM. Donc, merci Christian. Merci Florent d'être venu de Nantes pour nous présenter ta solution. Encore une fois, je le dis, je le répète, on mettra tous les liens en description pour tous les petits curieux puis tu nous diras si tu as des bichons qui sont intéressés. Avec plaisir. Merci à mon ami Stéphane qui est là, qui veille un peu au grain, à ce qu'on ne dise pas trop de conneries, qui fasse un petit peu le juge de paix. Et puis, merci pour tes petites astuces. C'était très bien. On a tous bien appris. Je suis sûr que ça va faire plaisir aux bichons. Et enfin, merci à mon copain de cantine, Anto, qui a eu, pareil, une bonne idée, une jolie petite gazette. Et puis, tu sais que cette émission, les bichons l'adorent. Petite émission comme ça, l'Expresso, à chaque fois, ça fait des jolis scores parce que c'est des trucs et astuces de pro. Donc, tous les bricoleurs qui écoutent ça et même les artisans se disent, tiens, c'est pas bête, j'essaierai la prochaine fois. Donc, merci à vous tous. C'était une belle émission. On rend l'antenne, on vous dit à la prochaine en podcast ou sur YouTube Bichon TV. Et puis, salut les bichons ! Salut ! Allez, bye ! Salut ! La matinale d'aujourd'hui vous a été proposée par la Taloche. La Taloche, l'école qui forme au métier du second oeuvre en quatre semaines seulement. Avec la Taloche, tu vas vite apprendre. Plus d'infos en description. C'était la matinale. A voir et à revoir sur tous nos réseaux. Et comme d'habitude, vous trouvez tous les liens en description. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501